Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode sur Starbound. Alors ce petit épisode je le fais un petit peu avec du retard si on peut dire un petit peu comme ça, c'est en fait surtout que j'ai eu à construire donc comme vous le savez la station, je l'ai construite et il se trouve en fait j'ai passé plusieurs fois à la construire simplement parce que quand vous construisez une pièce vous ne pouvez pas la supprimer à nouveau pour en construire une autre et au delà de ça il y a des pièces en fait où vous pensez que ça passera mais en fait les portes sont obligées d'être rejointes par une autre porte de côté ce qui fait qu'en fait des fois vous mettez un couloir 3 ici il y a une porte juste en dessous vous pouvez pas le mettre le couloir pourquoi parce qu'il y a une porte donc faut mettre un T et donc je vais vous montrer un petit peu la station une fois construite maintenant du coup parce qu'en fait à force de la construire j'ai rempli mon disque dur et le dernier tournage ne s'est pas fait correctement du coup il n'a pas été monté correctement du coup voilà ici donc je vais vous la passer en crack 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 j'ai donc un méga core alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est assez circulaire en fait on va dire mais sur le plan comme ça ce qui veut dire qu'en fait ce que vous retrouvez en haut vous le retrouverez aussi en bas donc je vais vous faire le haut directement et vous comprendrez que pour le bas c'est exactement la même chose vous voyez une pièce ici qui servira en fait de poste de commande donc il y aura la même chose tout en bas voilà alors je suis en admin pour ceux qui ne le savent pas et qui ne l'auraient pas compris hop ici nous avons donc un premier décalage crack 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 ok avec ici la première salle de mecha avec son entrée qui vient avec ça vous semble logique à la même un peu plus bas donc maintenant tout ce que je vais vous montrer c'est juste le haut comme ça vous n'aurez pas de temps perdu c'est peut-être sera donc un peu plus court malheureusement donc c'est une vidéo que je tourne au dernier moment malheureusement pour que vous puissiez avoir la construction en tout cas voir comment elle est construite à votre demande je vous enverrai un plan via un lien j'aurais posté une image quelque part que j'ai fait voilà donc le premier la première zone cargo et donc comme toute zone cargo elle a son entrée en termes de livraison des marchandises hop crack nous avons ici donc voilà un des exemples de portes que je pouvais pas mettre en haut vous voyez j'ai obligé de mettre un T ici pourquoi je vais mettre un T ici parce que juste au dessus il y a un couloir et donc si j'avais mis une porte je ne pouvais pas mettre le couloir parce que la porte forcément sortait donc voilà le T ici qui donc sera des toilettes il y aura les mêmes toilettes homme et en bas les toilettes femmes inversement ou on verra le moment venu donc voilà toilette homme couloir donc couloir 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 séparation hop voilà j'ai réussi crac voilà on se dirige par là je n'ai pas le droit de monter pourquoi je ne sais pas voilà oui donc là on a l'arrivée du coup du couloir qui vient du cargo voilà pourquoi je n'avais pas à monter parce qu'en fait je suis venu passer ici en descendant ok le cargo qui vient jusque là donc hop on est plus ou moins au milieu de la station hop ici nous pouvons continuer à monter hop et nous avons ici une donc une des deux ailes celle ci servira normalement soit d'armurer soit de zone de médecine l'une ou l'autre avait selon moi besoin d'une entrée par exemple pour pouvoir ravitailler les mécas donc voilà on a une entrée ici ou pour l'infirmerie pour pouvoir faire simplement venir en urgence les gens dans l'infirmerie donc il n'y a rien qui sort de ce côté là je vous retrouve le plan j'avais dessiné tout un plan en plus hop crac ici nous avons donc hop un autre passage que vous voyez est un peu plus compliqué de mémoire ici nous aurons une première salle de vie ou alors attendez que je m'en rappelle il y aura donc deux pièces alors attendez voilà non première salle alors attendez l'armurerie peut-être la salle de bouffe qui sera sans doute la salle de bouffe voilà là ça devrait être la bouffe et à l'opposé il y aura une pièce du même genre la salle de vie peut-être non la r&d en dessous voilà ça c'est la recherche recherche et développement en dessous donc tout ce qui sera pièce de construction tout ça là sont les douches hop là nous avons la salle de vie donc et donc hop ici nous avons tata 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 hop les chambres hommes parce que je compte bien faire de créer de la vie en fait dans ce vaisseau et donc ici rien de tourne sous pour le moment en tout cas on verra le moment vu si je rajouterai peut-être une salle des machines ou pas voilà pour ce qui est de la station de combat forcément que vous avez la salle de vie des hommes et peut-être que je créerai soit une heure soit je ferai ici on verra le moment venu soit je réussirai à créer quelque chose ici ce sera la chale la chambre du capitaine donc la bienne soit ce sera des chambres mixtes on verra le moment venu on verra vraiment s'il ya des relations qui se crée dans le vaisseau donc voilà cette petite création des sauts j'espère en tout cas que ça n'aura pas été trop compliqué je vous invite quand même à vous à regarder un petit peu comment j'ai fait et si vous le souhaitez je mettrais donc une photo du plan que j'aurais fait au propre comme ça pour vous simplement merci d'avoir laissé vidéo les gens et donc je vous retrouve pour la décoration dans l'épisode suivant de des premières pièces d'à gauche et l'épisode suivant sera donc sur la création et l'utilisation et le câblage des rails trams vous savez ce qu'on a de nouveau qui sont déplaçable à notre guise voilà et